Salut à tous, c'est TheRaf. Aujourd'hui petit tuto pour utiliser le Kayfun à 20 watts et plus. Là je suis sur l'IPv2, on est à 21 watts. Et les saveurs sont monstrueuses, c'est juste super super bon. Alors pour ce tuto il vous faudra un foret de 2,5 mm de diamètre, du Cantal 0,30 et du coton japonais. Allez c'est parti ! Alors pour ce tuto il vous faut un microcoil de 2,5 mm de diamètre et qui soit parallèle au rigole d'alimentation. La hauteur au-dessus de l'air flow on va dire 2-3 mm parce que trop près vous allez boucher la rivée d'air et trop loin vous allez avoir un sale goût. Donc une fois que vous avez fait ça, on vient vérifier qu'il rougisse bien de l'intérieur vers l'extérieur. Là c'est nickel, on a 20 watts, ça chauffe vraiment vraiment bien de l'intérieur vers l'extérieur. On va venir préparer notre coton. Alors là c'est du coton japonais qui a comme particularité d'être super absorbant. Donc je viens en prendre un petit peu, tac, je viens en prendre en fait comme ça avec mes doigts et j'essaie de le détacher en fait. Je détache, je détache, je détache, tac, pour avoir quelque chose qui est super aérien et je viens l'aérer encore, encore, encore. C'est vraiment la clé pour tous vos montages en coton, c'est d'aérer un max, un max le coton quoi. Vraiment aérez-le au maximum et vous y gagnerez en capillarité, vous y gagnerez en tout. Une fois que j'ai ça, il y en a un petit peu trop, donc je viens légèrement enlever là le bord qui est un peu dégueulasse. Voilà, tac, et là une fois que j'ai ça je suis pas mal. Alors on va venir le rouler, mais le rouler à peine quoi. L'idée c'est que ça prenne une forme de tube, mais c'est tout. Je viens pas du tout le serrer, je viens juste le rouler pour que ça prenne une forme de tube, même un petit peu dégueulasse, mais on s'en fout. Parce qu'il faut qu'il soit super, super aéré. Maintenant on va le mettre dans le keyfun. Alors pour le mettre dans le keyfun, je viens faire une pointe, comme ceci, tac, et je viens passer mon coton à l'intérieur du coil. Il faut que ça force, mais légèrement. Là on est pas mal. Si jamais ça force trop, c'est qu'il y a un problème. Et je garde mon coton le plus fluffy possible, le plus aéré possible. Maintenant on va venir le couper. Alors là pour le couper, c'est très simple. On vient rabattre le coton, hop, comme ça. Et on vient couper à peu près au niveau du plateau. Et ce côté c'est pareil, on vient couper au niveau du plateau. Il faut en mettre un peu de coton parce que là on est quand même sur des setups qui sont prévus pour monter très haut. Donc si vous mettez pas assez de coton, vous allez avoir des dry hits. Et nous on veut pas dry hits. On veut une bonne saveur du début à la fin. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on a presque terminé. On va venir imbiber de juice. Ici c'est du Just Juice. Très bon. Et on vérifie qu'il n'y ait pas de petits filaments de coton là qui viennent nous faire chier sur le coil. Parce que ces filaments, ils vont donner un sale goût. Et là on imbibe. Voilà. Tac. On en met. De toute façon ça absorbe. Hop. On peut y aller vraiment franco. Et on essaye de lisser un petit peu le coton histoire de ne pas avoir trop de fibres en fait. Voilà. On vient en mettre un peu dessous. Moi j'aime bien remonter un peu comme ça. Pour vraiment qu'il n'y ait aucune petite fibre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça en fait, vous allez venir mettre le coton sur le plateau. Mais sans se prendre la tête. Vraiment, j'ai remarqué qu'avec le keyphone, on se prend souvent trop la tête et que ça ne sert à rien. Vous voyez, je viens juste le mettre sur le plateau. Et on dirait comme ça que c'est fait à l'arrache. Mais en fait, ça va très très bien marcher. Parce que l'important, ce n'est pas de libérer l'espace qu'il y a là. Mais c'est plutôt d'empêcher que le coton vienne ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va voir comment ça... Yes. Ça m'a l'air bon. Et là, on peut voir un petit truc intéressant. C'est la signature de la fumée. Alors, il faut que ça fasse un V. On va essayer de le voir. Tac. Il faut vraiment que ça fasse un V. Là, on le voit à peu près. En gros, il faut que la fumée, elle parte comme ça. Tac, tac, tac. Et là, c'est bon. Là, quand vous avez fait ça, si ça fait un beau V, c'est que le coton, il est bien. En tout cas, au niveau du coil, il est bien. Maintenant, on va remettre la cheminée. Alors, on va essayer de ne pas tout casser le coton qu'on a mis. Tac. Mais là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Alors, vous avez vu, c'est vraiment super, super simple. Dans le K-Fun, si vous voulez que ça marche, le seul truc à retenir, c'est que votre coton soit bien aéré. Donc, là, on voit que le coton, il est vraiment super aéré. Je le roule, mais vraiment de façon à ce que ça prenne la forme d'un tube. Et c'est tout. N'essayez pas de le forcer, etc. Il faut que ça soit très aéré. Le deuxième point, c'est que le coton japonais aide beaucoup. Il aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, le Gokendo qui est vendu dans les shops français est extrêmement cher. Moi, j'en ai eu. Et puis, j'ai acheté du coton puff sur Amazon. 200 pattes, ça fait 15 euros. Et c'est la même chose, sauf que c'est 10 fois moins cher. Donc, je vous conseille d'acheter le coton puff. Autre chose aussi sur ce genre de montage, ça marche très, très bien. Vous allez avoir une saveur qui est très, très forte et une chaleur qui est vraiment intense. Moi, j'aime beaucoup. Mais surveillez si votre montage est bien irrigué. Alors, pour ça, c'est super simple. Vous shootez. Et il faut que quand vous lâchez le switch, le bruit s'arrête instantanément. Si jamais ça continue à crépiter pendant 2-3 secondes, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre coton est en train de cramer. Ça ne va pas forcément se sentir. Mais petit à petit, vous allez avoir un sale goût qui va venir progressivement. Et ce n'est vraiment pas terrible. Là, normalement, quand c'est bien fait, je suis à 21 watts. Je peux monter encore. On va se mettre à 23 watts. Il faut que ça s'arrête. Si jamais ça continue, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'était TheRaf qui fait la vape. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.